Qui nie le monde à bras le corps Une biographie d'Ela Maillard Écrite par Ingrid Taubois Illustrée par Géraldine Alibé Édité par Appadeloup Cette dame s'appelle Ela Maillard C'est l'une des plus grandes aventurières du XXe siècle Durant sa très longue vie, cette femme tout-terrain Cette battante hors du commun a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres Dans des conditions extrêmes Endurer les climats les plus rudes Traverser des pays en guerre Passer des semaines à dos de chameaux Dormir à même le sol les plus caillouteux Manger la tête de chèvre bouillie Et bu de l'eau plus que douteuse Voici son histoire Ela Maillard naît à Genève Le 20 février 1903 Dans sa famille, on la surnomme Kini Large boucle blonde et grands yeux azur C'est une fillette ravissante Mais quelle petite nature elle fait ! Chaque fois qu'un virus passe dans le coin, elle l'attrape Angine, rhume, gastro, rien ne lui est épargné Le médecin est formel Il faut lui faire faire du sport à cette petite Marie Dagmar La mère d'Ela Est une Danoise sportive au caractère bien trempé Suivant à la lettre les prescriptions du médecin Elle emmène très souvent Kini skier Même si à l'époque le sport est plutôt réservé aux garçons N'oublions pas que nous sommes alors dans les années 1920 Heureusement, Ela a la chance d'avoir une mère en avant sur son temps L'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être au goût du jour Mais Marie Dagmar se moque des convenances Et dévale les pentes avec sa fille Cet amour du ski ne quittera jamais Ela Et cet amour pour sa mère non plus À qui elle écrira des lettres sa vie entière Tous les dimanches à Genève Je me levais à 4h du matin Pour attraper le train spécial réservé aux skieurs Comment ne pas dévaler des plaines Quand on sait qu'au-dessus du brouillard tenace Un radieux soleil attend ses adorateurs Son père, Paul Maillard Elle est lui aussi une personne atypique aux idées larges et à l'esprit moderne Curieux de tout, ce commerçant revend des fourrures achetées dans des villes aux noms magiques Qui font rêver Ela Vladivosko, Nidji, Novgorod La fillette boit les paroles et les récits de voyage de ce père passionné Elle peut passer des heures à regarder ses itinéraires sur les cartes de géographie La graine du voyage plantée dans la tête de la petite Ela Ne demande qu'à germer Elle vit déjà une enfance dorée Lorsque son père, un jour de 1903, 13 A l'idée géniale d'acheter une petite maison au bord du lac Léman Plus précisément au creux de Genteau Tout près de Genève Et là, à 10 ans Ses étés au bord de l'eau vont changer sa vie Au creux de Genteau Elle se lit d'amitié avec une petite voisine de son âge Une certaine Hermine de Saussure, surnommée Miette Kini et Miette Miette et Kini Les deux font la paire Dès qu'elles ont 5 minutes Les deux amis filent vers le lac Très vite, la navigation devient pour elle une passion Les deux inséparables apprennent à naviguer Sans prendre la moindre leçon Simplement en observant les marins sur le lac Au début, elles ne s'éloignent presque pas de la berge Mais petit à petit, elles s'aguerissent et naviguent en plein léman Kini et Miette ne manquent pas d'imagination Et s'inventent des voyages sans se douter que dans quelques années Elles partiront pour de bon Le bateau plus qu'aucune autre chose est une école d'indépendance Vous prenez votre vie en main Avec Miette, Ella devient experte pour capturer les vents dans les voiles Barrer, tirer des bords Les petites loupes de mer forcent l'admiration de tous Elles ont à peine 13 ans quand elles remportent leur première régate L'époque où Ella était malade en permanence est un loin à souvenir La voile a devenue une fille athlétique débordante d'énergie Qui revendique cette manière de vivre intelligente que la voile lui fait découvrir L'eau, la nature et la navigation m'ont donné le goût d'une vie pleine et totale Où le corps, l'intelligence et le cœur vibraient en même temps La planète entière m'appartenait Pourquoi ne pas la découvrir ? Grande sportive, elle fonde à 16 ans un club de hockey féminin Au régate olympique de 1924 Ella est la seule femme concurrente parmi 17 nations Et elle arrive neuvième Plus tard, elle défend encore les couleurs de la Suisse au championnat du monde de ski A Muren en 1931 A Cortina d'Ambezzo en 1932 A Innsbruck en 1933 Et à Saint-Maurice en 1934 Ça me plaisait beaucoup de prendre des risques J'ai toujours aimé tenter l'impossible J'étais très vexée quand je n'arrivais pas première Kini et Miette sont également dévoreuses de livres Elles engloutissent tout Jules Verne Fenimore Cooper, Jacques London Ces histoires renforcent leur envie d'aventure Une de leurs œuvres préférées est Moby Dick de Melville L'histoire d'un capitaine lancé à la poursuite de la baleine blanche qui lui a croqué une jambe Et puis il y a aussi Soro et son livre Walden ou la vie dans les bois Qui leur enseignent trois choses qu'Ella n'oubliera jamais Que la planète est d'une beauté et d'une richesse incalculables Que nous sommes embarrassés de trop de personnes autour de nous Qui nous prennent du temps et nous rongent notre vie personnelle Et que nous pouvons vivre avec des besoins extrêmement réduits Entre deux courses de voile et deux lectures Kini et Miette se promettent de réaliser ensemble de grands rêves Par exemple, voguer un jour jusqu'en Polynésie Comme le navigateur Alain Gerbeau Celui-ci les fascine Avec sa traversée de l'Atlantique à la voile en solitaire Et son amour pour le Pacifique Sud où les gens vivent si différemment des Européens Mais pour une telle traversée, les jeunes navigatrices ont encore beaucoup à apprendre Alors, à 18 ans, chacune de leur côté, Ella et Miette font leurs expériences Tandis que Miette navigue en Grèce sur la Perlette Ella quitte pour la première fois la Suisse et ses parents Elle a raté son bac et s'en fiche complètement Mais pas son père qui se fait de soucis Il aurait été rassuré qu'elle apprenne un métier Et se demande ce qu'elle fera si elle ne se marie pas Je me débrouillerai toujours Et là Largue donc les Amars Direction Londres et Berlin Pour apprendre les langues étrangères Elle va de petit boulot en petit boulot Dactylo, modèle à Paris chez un sculpteur Doublure cascadeuse pour les vedettes de films à Berlin Figurante pour les studios allemands de cinéma Uffa Matelot sur un yacht Professeur de français en Angleterre Elle gagne très peu de sous Mais ça lui est égal Et c'est pas l'argent qui fait le bonheur Antique conformiste juste au bout des ongles Ella fait tout l'inverse de ce que l'on attend D'une jeune fille de bonne famille au début du XXe siècle Elle est sportive Elle porte des pantalons Et elle fait même la pipe Depuis toute petite Elle sait ce qu'elle veut Vivre une existence libre et indépendante Pleine de voyages et de rencontres Au plus proche de la nature Mais ce sera sans miettes À la suite d'une longue maladie L'ami fidèle choisit en effet Une autre route À 22 ans Elle troque ses rêves De bout du monde Contre des rêves de vie de famille Elle se marie Avec un archéologue français Henri s'érigue Bientôt Elle met au monde une petite delphine Qui deviendra une célèbre actrice de cinéma Pour Miette Le voyage c'est fini Ella et Miette resteront néanmoins Amis toute leur vie Une fois qu'on a connu quelqu'un profondément On ne peut pas tuer une amitié vraie Ella veut à tout prix échapper à la vie Selon elle, idiote Que mènent la plupart des Suisses Français, Allemands, etc. Je déteste la routine Qui tue l'imagination Et ronge l'aile de l'enthousiasme Je veux aller en Mongolie En Asie centrale, au Tibet Voir comment la vie se passe là-bas Ella Qui a maintenant 26 ans Part pour son premier grand voyage en URSS L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques C'est ainsi qu'on appelait la Russie à l'époque Elle emporte un appareil photo LECA Acheté d'occasion Et 50 dollars donnés par la veuve De l'écrivain Jacques London Dont elle a lu tous les livres Je veux être avec la jeunesse russe Je veux particulièrement connaître Les aspirations nouvelles des jeunes Ceux de 20 ans Vivre avec eux Toucher des êtres vivants Voilà ce que je veux avant tout Officiellement Ella part donc enquêter sur la jeunesse Et le cinéma soviétique Ce qui lui permet d'obtenir un visa A l'époque, le tourisme, ça n'existe pas tellement Et encore moins en URSS Dirigée par le dictateur Joseph Staline Un fou furieux Un mot de trop et c'est le goulag Pire que la pire des prisons Pendant six mois à Moscou Ella vit de manière très spartiate Elle dort sur une paillasse Et se nourrit de pain noir Acheté après des heures de queue Le pays connaissant une terrible famine Interdiction de tout Notamment de prendre des photos Mais Ella ne se prive pas Ensuite, Ella part avec un petit groupe d'étudiants Traverser le Caucase à pied Elle va jusqu'à Batoumi Au bord de la mer Noire Elle est fascinée par les gens qu'elle rencontre Population très sympathique Qui vive libre Loin du joug soviétique de Moscou De retour en Suisse Elle a écrit Elle a horreur de ça Toutes ses heures à rester immobile Assise à une table Lui demande un effort monstrueux Mais il faut bien gagner sa vie Je ne suis pas douée pour ça Je suis un peu bilingue ou trilingue Je m'en mêle les pinceaux Entre l'anglais, l'allemand et le français C'est un travail très fatigant En 1932 Paraît ce premier livre Qui lui a tant coûté Parmi la jeunesse russe de Moscou Au Caucase Ella a publié des livres Toute sa vie Pourtant, elle ne s'est jamais considérée Comme écrivain Ella préfère mille fois la photo Et il faut reconnaître Qu'elle est bien plus douée Dans ce domaine Grâce aux ventes De son premier livre Ella repart en 1932 En Asie Toujours plus loin Là où les occidentaux d'ordinaire Ne vont pas Cette fois Elle veut savoir ce que pensent les habitants du Turkestan russe À pied À cheval À dos de chameaux Elle découvre les villes mythiques de Tashkent Samarkand Et Bukhara Et va jusqu'au Kyrkistan Beauté de moutons Et ganté de moufles Le teint cuit Par l'altitude Ou le vent du désert Ella explore Ces régions difficiles d'accès Et dort à la belle étoile Rentrée chez elle Ella se fait à nouveau violence Et se cloître pour écrire Quand elle n'en peut plus Elle sort crapahutée Puis elle revient Se visser à sa table Livre devant Et trouve le courage De reprendre la plume Pour écrire Des monts célestes Au sable rouge Qui paraît En 1934 En 1935 Elle se trouve en Manchourie Où le journal Le Petit Parisien L'a envoyée Pour réaliser une enquête Sur l'occupation japonaise Elle tombe Sur son ami Peter Fleming Journaliste anglais Qui connaît le chinois Et a beaucoup d'humour Malgré leur caractère opposé Leur habitude Et leur manière Très différente de vivre Et même si Ella Et même si Ella préfère Voyager seule Et à son rythme Les deux baroudeurs Décident d'unir Leur intelligence Et leur force Pour affronter Le dangereux Turquestan chinois Depuis Pékin Le drôle de couple Le cheval Le cheval Passent bien Même si Peter Sans le bouc Et a tendance A beaucoup se vanter Elle n'est pas tombée amoureuse Du bel anglais Oh j'aime les grands blonds costauds Il était petit Noireau Avec un accent traînant Qui m'exaspérait Comment tomber amoureuse D'un type Qui au fond de l'Asie centrale Râle tous les matins Parce qu'il n'a pas Son time salir Le moindre contretemps Irritait monsieur Il ne pensait qu'à l'ouverture De la chasse aux perdries Pour ce quatrième grand périple Ella est accompagnée Par Anne-Marie Choissanbar Une jeune zuricoise Très intelligente Et très douée Une artiste photographe Et écrivain Surnommée Miro On est en 1939 Les deux femmes Prennent la route À bord de la voiture de Miro Une Ford Roster de luxe Couleur crème 18 chevaux Elle traverse Les Balkans La Turquie L'Iran Et arrive en Afghanistan Après avoir croisé Toutes sortes de populations Notamment des nomades Bohémiens Dresseurs de singes et d'ours Ella comme toujours Se régale Nulle part ailleurs Je n'ai écouté Avec plus d'intensité Le ronflement déchaîné De la brise Descendre des grandes montagnes Mais pendant ce temps Miro Déprime Et se drogue Quand Ella veut l'aider Elle se fait envoyer Sur les roses Difficile de trouver Père plus mal assorti Que ses deux amis Pourtant très unis Anne-Marie Ne regarde qu'en arrière Et ne voit que Le mauvais côté des choses A l'inverse Ella est tournée Vers le lendemain Déborde d'énergie Et de santé Et respire l'univers A plein poumon S'émerveillant de tout Un jour La coupe est pleine Une dispute éclate Les amis se séparent La guerre a éclaté En Europe Miro rentre en Suisse Où elle mourra D'une chute de vélo Ella Poursuit sa route Vers l'Inde Dans son livre La voix cruelle Ella a respecté Le souhait De la mère d'Anne-Marie Soucieuse du Candiraton Elle a modifié Le nom de sa triste amie En Christina Après tant d'années Passées à suivre Les caravanes De nomades en Asie De pays en pays De déserts en steppes De montagnes en vallées Ella décide de s'arrêter Elle se souvient De ce que lui avait dit Un homme kirchise La sagesse que tu cherches À travers tes voyages C'est en toi Que tu la trouveras Ella s'installe donc Au sud de l'Inde Et vit de la manière La plus simple qui soit Dans une chambre nue Passée à la chaux Où elle dort À même le sol J'étais au début D'un voyage tout nouveau Qui devait me conduire Plus avant Vers la vie complète Et harmonieuse Que je cherchais instinctivement Pendant cinq ans Ella va chaque matin Et chaque après-midi Écoutait le saddu Sri Ramana Au pied de la montagne Sacrée Arunachala Elle vénère ce sage Un homme qui vit dans la paix Et la maîtrise absolue de soi Elle lit les livres Elle lit les livres qu'il lui conseille Et là Voyage ainsi à l'intérieur d'elle-même Pour chercher la réponse À une très grande interrogation Qui pourtant Parait toute simple Qu'est-ce qui est vraiment important Dans la vie ? Le moment présent Le moment présent Et puis vivre en paix Avec soi-même Pour être capable De vivre en paix Avec les autres L'Inde m'a libérée De moi-même Je raconte ce voyage intérieur Dans le livre Typus Dont le personnage principal Est un petit chat Après Cette longue retraite En Inde Fidèle à son amour Pour la montagne C'est à 2000 mètres Au-dessus de Genève À Chandolin Qu'elle a fait construire Un chalet face au Servin Une montagne Qui ressemble Au mont Kailash Au Tibet Là Elle entasse Ses mâles de voyage Remplis de photos Et de négatifs Des tonnes de livres Et des objets De partout Jusqu'à la fin de sa vie Ella vit dans ce paisible Nid d'aigle Qu'elle a baptisé Hachala C'est le diminutif D'Arunachala La montagne Près de laquelle Elle s'était retirée En Inde Le jardin Est rempli De pavots bleus Et de pommes De terre rose Du Népal Ils teintent De cloches tibétaines Dès que le vent Souffle Le portillon Du jardin Est fermé Par un crochet De laiton Qui provient D'un des voiliers Sur lequel Ella avait navigué Avec Miette Souvenir Souvenir Ici Même quand c'est gris C'est lumineux Parce qu'on est Plus près du ciel À Chandelin À Chandelin Ella retrouve Le silence Et l'espace Qui l'ont rendu Si heureuse Tout au long De ses voyages Par exemple Au sommet Du Pamir Mais le bout Du monde Ne lui manque pas Ce qu'elle a compris Elle l'a emporté Avec elle Si bien que son bonheur Ne détend plus Des endroits Où elle se trouve Il est en elle Pour gagner Quelques sous Ella Quitte Tout de même De temps à autre Chandelin Elle emmène Des petits groupes De touristes En Inde En Danodésie Et au Népal Son but Est d'essayer D'empêcher les gens De revenir Avec des jugements Tout faits Et pas du tout Mûris Parfois Elle donne Des conférences De sa belle voix Mélodieuse Aux côtés D'autres grands voyageurs Qui ont également Écrit des livres Nicolas Bouvier Alexandra David Nel Ou encore Paul-Émile Victor Elle a fait du ski Jusqu'à ses 78 ans Et du vélo Et du vélo jusqu'à 86 ans Quand elle s'est considérée Trop vieille pour pédaler Elle a envoyé sa bicyclette Au Burkina Faso Pour éviter d'avoir La tentation De l'enfourcher Jusqu'à la fin de sa vie Elle fut très coquette Apprêtée Crinière blanche Bien peignée Boucle d'oreille Et collier doré Difficile de deviner L'existence de baroudeuse Que cette vieille dame Chic avait menée Mais dans son visage Solidement construit Comme un palais De bonne époque Avec un nez droit Un manteau conquérant Des pommettes bien sculptées Ses rides dessinaient Une somptueuse carte De géographie Elle a continué A promener sur le monde Ses yeux D'un bleu filminant Jusqu'à 94 ans La vie est un paquebot Et nous sommes ses passagers La plénitude du moment présent Permet de mourir calmement On ne regrette rien On a bien vécu La longue traversée De cette dame Aux grands pieds De coureurs d'univers A pris fin paisiblement A Chandelin Le 27 mars 1997 On raconte Que ces tout derniers mots Ont été Maintenant repos Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada